A la une de l'actualité, le premier ministre du Burkina Faso, des responsables d'institutions bancaires internationales et hommes d'affaires, tous en Côte d'Ivoire pour le forum ICI 2014. Ils ont rencontré le chef de l'État ivoirien, coopération, échange et développement au centre de la rencontre. Nouveau virage dans la lutte contre la cybercriminalité, les deux principales structures en charge de ce domaine unissent leurs forces afin de maximiser la lutte. Un protocole d'accord vient d'être signé. Rencontre de décrispation du climat politique ivoirien, le Front populaire ivoirien et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire à une même table pour parler de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. Dans quelques minutes, le plateau consacré au forum Investir en Côte d'Ivoire. Nous retrouverons Alidia Rassouba en direct de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et puis Anja Soukrouz est avec nous pour la page sport de ce vendredi. Bonjour Anja. Bonjour Fatou. Alors qu'est-ce qui fait la une de l'actualité sportive aujourd'hui ? On parlera principalement du football avec la fin du SHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en Afrique du Sud et qui s'achève demain. On parlera également de la visite du champion du monde des jeux d'échecs en Côte d'Ivoire dans notre pays. Et également de la présentation de l'équipe du nouveau président qui est également ancien du CNO, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, le général Lassana Palenfo. Merci Anja. On vous retrouve dans quelques minutes. Voilà donc pour les principaux points de ce 13h. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. La Côte d'Ivoire regroupe en ce moment le Gotha du monde de l'économie. Venu participer au forum Investir en Côte d'Ivoire, le premier ministre du Burkina Faso et la délégation d'une structure de financement des PME ont été reçus par le chef de l'État ivoirien. Le Burkina Faso ne pouvait être absent à ce grand rendez-vous qu'est le forum Investir en Côte d'Ivoire. Une dizaine de ministres et 120 opérateurs économiques venus de ce pays voisin participent à ce forum. Cette importante délégation est conduite par le premier ministre Lucas Doif Tiao qui a rendu visite au président de la République au palais présidentiel. Occasion pour le premier ministre Burkina Bé d'échanger avec le président de la République sur plusieurs projets dans le cadre de la coopération entre les deux pays. J'ai saisi l'opportunité également aussi pour rendre compte et au présent de la République de Côte d'Ivoire, l'état de nos relations, notamment la mise en œuvre des recommandations du traité d'amitié. Comme vous le savez, nous avons d'énormes chantiers qui sont actuellement en exécution, d'autres sont en projet. C'est le cas du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Tambao, c'est le cas de l'autoroute, c'est aussi le cas de l'énergie, c'est le cas du transport du gaz par paix-plein. Bref, on a beaucoup de chantiers avec la Côte d'Ivoire et nous constatons que les opérateurs économiques Burkina Bé s'intéressent vraiment de plus en plus, s'impliquent davantage de plus en plus dans les investissements en Côte d'Ivoire et vice-versa. Le premier ministre Burkina Bé a aussi saisi l'occasion pour présenter Afrikaya, le forum économique qui se tiendra fin février au Burkina Faso. La structure de financement spécialisée dans le financement des PME africaines, Investir et partenaires, en abrégé IEP, est également présente à ICI 2014 avec un projet d'aide à la création de petites entreprises en Côte d'Ivoire. Un projet que le gérant de cette structure est venu présenter au président de la République. IEP, Investisseurs et partenaires, est une société d'investissement qui est consacrée à la promotion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Et nous sommes venus rapporter au président les progrès de notre activité en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs autres investissements en perspective cette année et nous souhaitons notamment mettre en place un nouveau fonds d'investissement, spécialement en Côte d'Ivoire pour les très petites entreprises, pour investir en capital dans les très petites entreprises ivoiriennes. Nous pouvons investir depuis quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à environ un milliard de francs CFA en fonction de la nature des projets, de leur taille. Et nous sommes toujours des investisseurs minoritaires, c'est-à-dire que nous souhaitons que les entrepreneurs demeurent les propriétaires et si possible les principaux actionnaires de leur société. Le forum ICI offre ainsi de multiples perspectives pour l'émergence de l'économie ivoirienne. Et après le chef de l'État, Luc Adolfo Tchiao a également rencontré le premier ministre ivoirien, tout comme des responsables d'institutions bancaires, internationales et hommes d'affaires aussi présents en Côte d'Ivoire pour ICI 2014. Coopération, échanges bilatéraux et développement sont les sujets principaux évoqués lors de ces rencontres. Huger Webley. De hautes personnalités sont présentes à ICI 2014. Au nombre de celles-ci, le premier ministre burkinabé, Luc Adolfo Tchiao. Le rendez-vous qu'il a eu avec le premier ministre ivoirien, en marge du forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, a été consacré à bon nombre de sujets communs à leurs deux pays. Figure parmi les personnalités avec lesquelles le premier ministre Daneka Blancancan a échangé des patrons d'institutions financières internationales. Tous ont marqué leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire émergente. Des hommes d'affaires ont été également reçus par le premier ministre jeudi. La Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités qui ne voudraient pas manquer. Leur volonté d'investir en Côte d'Ivoire, pays porteur, ils l'ont exprimé au premier ministre Daneka Blancancan. Il n'a pas manqué de leur signifier l'engagement du gouvernement à les accompagner dans leur volonté d'investissement et d'en faire une réalité. Nous reviendrons dans quelques instants sur ce forum économique et ce sera en direct de l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Fédérer leurs efforts afin d'accentuer la lutte contre la cybercriminalité, c'est l'enjeu principal de ce protocole d'accord. Il existe désormais entre l'autorité de régulation des télécommunications et la direction de l'information et des traces technologiques. C'est un reportage signé Michel Mambo. Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Thème évocateur pour la célébration de la journée mondiale de la douane édition 2014. Un thème qui dénote de la volonté de la direction générale de susciter une plus grande prise de conscience du rôle du douanier dans la vie de la nation. Un rôle primordial dans le commerce international et partant dans la relance économique selon le directeur général des douanes ivoiriennes. En 2013, l'objectif était de 1175 milliards. Et la douane a réalisé 1129 milliards, soit un taux de réalisation de 96,1%. Et à cette occasion, nous avons franchi la barre mythique de 1000 milliards. C'est la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire et je dois même dire dans la sous-région. Pour donc accroître ces performances, les douanes ivoiriennes entendent faire la part belle à la communication. Mais en plus, des réformes s'imposent pour lutter efficacement contre les maux qui minent le secteur, notamment la fraude. Nous allons accentuer avec le concours de l'opérateur technique avec lequel la Côte d'Ivoire a signé la convention. La lutte va être accentuée sur le contrôle de la valeur. Il y a aussi qu'il faut que la prise en charge, c'est-à-dire que tout ce qui converge vers la Côte d'Ivoire en termes d'importation, soit maîtrisé. La journée mondiale de la douane a été marquée en Côte d'Ivoire par la distinction de certains agents et autres partenaires des douanes ivoiriennes. C'est peut-être un reportage de Michel Mambo relatif à la journée internationale des douanes. Parlons politique, le Front populaire ivoirien et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a une même table pour parler de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre Afine Guesson et Henri Conan Bédier s'inscrit dans la ligne de décrispation du climat politique ivoirien. Victorine Yaoyoboué. 2014 marque le temps de la décrispation et du rapprochement au sein de la famille politique ivoirienne. En témoignent la visite de Courtoisie ce jeudi des responsables du Front populaire ivoirien, FPI, au président du PDC IRDA, Henri Conan Bédier. Après une heure d'échange, c'est avec le sourire que le président du FPI Afine Guesson s'est adressé à la presse. Nous avons échangé sur la libération des prisonniers politiques, sur la question des exilés, sur la question des problèmes auxquels les militants du FPI sont confrontés. Nous avons évoqué ces sujets, nous avons sollicité l'implication du président Henri Conan Bédier afin que la résolution de ces problèmes puisse connaître un aboutissement heureux. Nous avons donc recueilli ces suggestions, ces recommandations, ces conseils et je pense que c'est une bonne rencontre qui montre que nous pouvons ensemble construire la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. C'est un chantier qui dépasse les considérations idéologiques et c'est parce que c'est un chantier national que nous sommes venus ce soir pour qu'avec le président Henri Conan Bédier et le PDCI, nous puissions travailler ensemble à la résolution ou à faire avancer la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix et de la réconciliation. Le président du PDCI s'est réjoui de cette volonté du FPI à contribuer à la consolidation de la paix. Que cette année, face que tous, nous nous engageons résolument dans le processus de réconciliation et que la Côte d'Ivoire soit un pays uni, un pays fort et un pays prospère. Tourner dos à la violence pour construire une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre pour chacun. C'est à cela que les leaders politiques invitent aujourd'hui l'ensemble de la population. 13h10, nous retrouvons maintenant Alidia Rasouba en direct du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour le plateau dédié à ce troisième jour du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Je vous retrouve tout de suite après. Il est 13h11 à l'Hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du journal du forum. En toile de fond, ce vendredi, les petites et moyennes entreprises, moteurs du développement régional. Tel est le thème du jour. Une heure durant, les panélistes ont exploré toutes les éventuelles solutions à l'émergence des PME-PMI viables pour l'essor économique de la sous-région. Le premier ministre du Burkina Faso, Luc Adolfo Tiao, souligne au micro de notre reporter Noël Niagno l'expérience et l'histoire des petites et moyennes entreprises burkinabées. Un pays comme le Burkina Faso est loin d'avoir le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. Notre pays n'a pas véritablement un gros tissu industriel. Si les PME-Bukinabés se portent bien, c'est d'abord avant tout par la capacité d'innovation de leurs créateurs. Je crois que nous avons des jeunes entrepreneurs depuis toujours qui ont toujours su innover, s'adapter, adapter leurs produits d'abord aux besoins locaux, adapter donc leurs produits à l'exportation. Alors, bien sûr, maintenant que l'État burkinabé, comme dans la plupart des pays, a institué un cadre légal, un cadre institutionnel qui favorise effectivement le développement des petites et moyennes entreprises. Nous avons un cadre d'investissement qui offre des facilités quand même très importantes pour ceux qui commencent à créer leurs entreprises. Et nous avons surtout mis en place des structures d'encadrement et d'accompagnement. Vous savez, c'est toute la problématique. Et là, souvent, les PME sont dirigées par des personnes qui n'ont pas toujours les compétences nécessaires. Nous avons mis en place donc le centre de facilitation des affaires qui permet ainsi effectivement de donner toutes les informations qu'il faut aux entreprises burkinabées de pouvoir effectivement s'adapter au marché et avoir une gestion plus rigoureuse. Mais ceci étant dit, aussi il faut reconnaître que si l'État a une politique macroéconomique qui est favorable effectivement aux PME, je dois noter que le privé lui-même accompagne de plus en plus les petites et moyennes entreprises. Ils ont l'avantage de créer directement le cadre pour se faire des contacts d'affaires. Les échanges B2B semblent apporter leurs fruits et se multiplient entre opérateurs économiques internationaux et ivoiriens. Le point avec Francis Boffo. Des échanges entre opérateurs nationaux, entre hommes d'affaires exerçant en Côte d'Ivoire et des investisseurs étrangers. Assis ou debout, une seule intention anime les participants au forum. Investis ou noués des partenariats économiques. Nous sommes une fonderie de fente et d'acier. Nous sommes installés à Casablanca. Nous produisons à peu près 2500 tonnes d'acier et de fente, entre autres des équipements pour les ports. Voilà ce que j'étais en train justement de proposer aux responsables du port de Saint-Pédro. Certains opérateurs, eux, sont intéressés par l'immobilier et l'hôtellerie. Effectivement, ils sont intéressés par l'immobilier, par le foncier en l'occurrence. Donc il faut connaître un peu les modalités d'acquisition, les modalités d'accession à la propriété, des consolidations de droits. D'autres chefs d'entreprise sont attirés par les produits agricoles et l'industrie. On est en train d'échanger sur la manière dont s'échangent les crédits et les débits dans le cadre du crédit carbone. Ce serait un grand plaisir pour moi de travailler avec un des plus grands groupes ivoiriens. Outre des rencontres entre opérateurs économiques, on note des échanges francs entre investisseurs et ministres du gouvernement. A la tête d'une délégation d'hommes d'affaires américains, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire est allé présenter au ministre du pétrole et de l'énergie, Adama Tounkara, les secteurs d'activité qui intéressent les Américains qui participent à ICI 2014. Il s'agit des sociétés dans les secteurs d'énergie, dans les logements, dans l'agro-industrie, dans la télécommunication, dans la cybersécurité. Ils sont très satisfaits des échanges qu'ils ont vus avec les opérateurs économiques ivoiriens aussi bien que le gouvernement ivoirien. Le forum Investir en Côte d'Ivoire se poursuit jusqu'au 1er février prochain avec des rencontres entre des chefs d'entreprise et des hommes d'affaires. A côté des échanges B2B ou B2C, des panels, des conférences et des expositions. Le tout étant de capter des investissements pour relancer l'économie de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas que les francophones qui prennent part à ce rendez-vous de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Les anglophones, en grand nombre, entendent s'implanter dans le pays pour développer leurs affaires. Et ce n'est pas la barrière linguistique qui pourra les dissuader. Les entreprises des pays anglophones, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie sont au forum Investir en Côte d'Ivoire. Leurs secteurs d'activité sont entre autres le chemin du fer, l'énergie, les mines, les finances, les technologies de l'information et de la communication et l'agriculture. Nous sommes de la Gana Export Promotion Authority. Ici en Ostend, nous avons amené beaucoup de produits. Nous avons des produits alcoolisés, que tout le monde connaît très bien. À l'Homobites, il y a une variété de produits alcoolisés qu'on a amenés. Il y a des produits de ménage en plastique, en aluminium. Il y a des produits cosmétiques aussi. Les échantillons que nous avons amenés. Il y a aussi des produits agroalimentaires. J'encourage vraiment tous les participants, plus principalement les Ivoiriens, à visiter le stand nigérian. Parce que c'est un visier de plusieurs produits. On parle des produits concernant la santé, aux produits cosmétiques, passant par les produits de la nourriture. Pour les pays anglophones africains, l'opportunité qu'offre le forum investi en Côte d'Ivoire est aussi le rapprochement, une fois de plus, des hommes d'affaires francophones et anglophones du continent. Et surtout en Côte d'Ivoire, pour le monde et l'économie en Afrique de l'Ouest. Ils souhaitent donc qu'à partir de ce forum, l'intégration soit effective et qu'à la longue, les entreprises africaines puissent commercialiser leurs produits déjà transformés tant en Afrique que dans le reste du monde. Ce qui permettra au continent de se développer. Bientôt la clôture de ces rendez-vous d'opportunités d'investissement. Près de 200 stands ont eu l'occasion d'exposer leur savoir-faire. On retrouve notre réporteur Alvar Assa en direct qui fait le tour de quelques stands. Alvar, bonjour. On va recueillir en ce moment plusieurs avis des participants à ce forum ICI 2014. Bonjour Ali, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes au forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Ce forum qui a démarré mercredi dernier prend fin ce vendredi. Nous avons pu parcourir plusieurs stands. Il y a 3000 participants qui sont à ce forum. Ils viennent des pays anglophones, des pays francophones. Ils sont de plusieurs secteurs d'activité. Les finances, les mines, le pétrole, le tourisme et l'agriculture. Nous sommes avec un participant justement à ce forum qui va nous dire comment est-ce qu'il apprécie ce forum. Je suis Moustapha Koulibaly. Le forum Investir en Côte d'Ivoire a été organisé vraiment d'une main de maître. C'est vraiment un grand succès. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner tous ces gens qui viennent investir en Côte d'Ivoire pour les aider à exploiter leur potentiel de croissance. Bonjour messieurs, c'est Monica Faveli. Le forum, c'est très intéressant. C'est vraiment une porte ouverte, surtout que c'est la possibilité de business en Afrique. Et c'est une façon de pouvoir avoir des idées nouvelles de la façon du marketing, de développement aussi de nos contacts. Monsieur Mbambo, bonjour. Est-ce que vous avez eu beaucoup de visites à votre stand ? Oui, nous avons eu des visites à notre stand parce que nous sommes quand même un intermédiaire. Nous sommes quand même un passage obligé en termes d'import-export. C'est vrai que les gens investissent. C'est vrai que les gens viennent pour équiper des usines et tout. Mais il faut passer par le commerce international. Il faut passer par les transporteurs, il faut passer par les commissionnaires agréés en douane. Il faut passer par les transiteurs que nous sommes. Investir en Côte d'Ivoire prend donc fin ce vendredi dans quelques heures à l'île. Comme vous le constatez, les participants sont heureux d'avoir pris part à ce forum. Ali, à vous. Merci Alvor pour ces réactions à chaud. Je précise que la cérémonie de clôture de ce forum aura lieu bel et bien ce soir. Mais les stands seront ouverts demain. Et justement, la journée de demain sera ouverte gratuitement au grand public. Dernier virail de ce journal du forum, l'avis de l'invité. Aujourd'hui, je reçois pour vous chez vous Karine Mbeng Mianje, l'une des responsables de l'entreprise coréenne Doxan Engineering, spécialisée dans l'industrie ferroviaire. Karine Mbeng Mianje, bonjour. Bonjour. Alors, que faites-vous exactement comme activité ? Alors, la firme Doxan Engineering est spécialisée dans l'ingénierie ferroviaire et électrique. Nous avons participé à la conception de la plupart des grandes lignes de chemin de fer en Corée. Notre siège est basé à Séoul, en Corée du Sud. Et nous travaillons au niveau de la supervision et du pilotage de projets ferroviaires de grande envergure. À en croire les informations à notre position, vous êtes présents en Côte d'Ivoire depuis quand déjà ? Nous sommes présents depuis 2012 en Côte d'Ivoire. Et vous êtes porteur d'un projet, l'instauration du train urbain à Abidjan, précisément sur la ligne Vridi à Niama. À quel stade on est aujourd'hui avec ce projet ? Alors, ce projet est aujourd'hui au stade final des études de faisabilité. Nous avons, depuis 2012, commencé la phase d'études de pré-faisabilité en lien avec le gouvernement, le Bénet, le ministère des Transports. Ce dernier ayant lancé un appel d'offres international en août 2013, nous nous sommes associés au groupe français Bouygues Construction et également à l'équipementier Hyundai Rotem pour présenter une offre au gouvernement. Ça a été l'offre unique que le gouvernement a reçue au cours de cet appel d'offres. Nous sommes en ce moment à la phase d'intégration des observations que nous avons reçues de la part des autorités à notre offre. Et donc, nous espérions finir les négociations d'ici la fin du mois de février pour signer le contrat de convention, de concision. Succinctement, doit-on comprendre que la faisabilité est avérée ? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût des investissements que cela va produire ? Alors, la première phase de ce projet, qui est sur la ligne nord-sud, c'est-à-dire d'Agnama à Vridi, est estimée à 600 millions d'euros. Mais nous prévoyons également plusieurs autres phases, notamment l'extension de Vridi à l'aéroport, Félix ou Fouette-Boigny, l'extension de l'aéroport à Grand Bassam et dans l'avenir, nous prévoyons une ligne est-ouest qui desservira Yopougon à Bain-Gerville. D'accord. Dans la pratique, comment vous comptez vous y prendre en termes d'installation ? Vous entendez réaliser de nouvelles infrastructures ou est-ce que vous comptez travailler avec les infrastructures déjà en place ? Alors, pour la première phase de 25 kilomètres, étant donné qu'il y a déjà une ligne existante, nous comptons utiliser l'emprise de cette ligne, mais créer une voie entièrement dédiée au train urbain. Et quelle est la nature de vos rapports avec la CITARAE, justement, qui est déjà en place ? Nous avons d'excellents rapports avec la CITARAE, nous travaillons avec eux pour pouvoir justement avoir une coopération assez efficace, de manière à ce qu'ils puissent continuer leur opération au niveau du transport des marchandises et que nous puissions opérer sur une ligne parallèle, uniquement pour desservir les passagers. Justement, vous en parlez, quelle sera la nature exacte du transport, du service que vous proposez aux Ivoiriens ? Ce sera le transport de matériel, de marchandises ou de personnes ? Alors, le train urbain d'Abidjan est un train de voyageurs. Donc, nous espérons pouvoir transporter environ 300 000 passagers à partir de 2017 par jour. C'est un service de train 7 jours sur 7 qui roulera à une vitesse maximale de 80 km heure. C'est un projet qui, vraiment, pourra régler le problème de désengorgement, vraiment, des voies routières en Côte d'Ivoire, donc la fluidité routière. Merci pour cette précision, Karine Nbeng Amengé. Je rappelle que vous êtes l'une des responsables de l'entreprise DoncSand Engineering, entreprise coréenne spécialisée dans l'industrie ferroviaire. Avec vous, on a parlé, justement, de votre participation sur le forum ICI 2014 et votre implantation ici, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi prend fin ce journal du forum. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de ce journal du forum. Fatou Fofana, à vous l'antenne. Merci, Alidia Rassouba. Effectivement, nous vous retrouverons encore demain pour le point de la quatrième et dernière journée du forum. Elle sera dédiée au grand public pour des découvertes gastronomiques et touristiques. Hors de nos frontières, le 22e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Deux jours consacrés au développement agricole de l'Afrique. La Centrafrique et le Soudan du Sud se sont invités à la rencontre. En attendant le rapport du Conseil de paix et de sécurité, les 54 États de l'Union demandent un renforcement de la MISCA, la force africaine actuellement forte de 5300 soldats, et aussi l'implication de l'Union africaine dans la résolution de la crise au Sud-Soudan. Et puis, ce 22e sommet a vu l'élection du président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz à la présidente tournante de l'Union africaine pour un an. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, le nouveau président en exercice étant l'auteur du premier coup d'État intervenu après l'adoption de l'UIA de sa charte pour la démocratie et les élections. Parlons à présent sport. Rebonjour Anja Soukrou. Bonjour Fatou. Alors nous allons parler de la troisième édition du championnat d'Afrique des Nations. Comment se passent les demi-finales ? Comment se sont passées les demi-finales puisqu'elles ont été jouées mercredi dernier, n'est-ce pas ? Voilà Fatou, la chasse au trésor s'est effectuée sur le Free State Stadium de Manganga en Afrique du Sud. Le Caridas du Chant 2014 est allé chercher les deux tickets qui donnent accès à la finale de l'épreuve. Les deux rencontres, le classique Ghana-Nigéria et l'Otafiche Zimbabwe-Libye, se sont terminées curieusement au tir au but. Au final, le Ghana et la Libye sont qualifiés pour la finale. Résumé des deux demi-finales, un sujet proposé par Sébastien Ouénien. Pour sa troisième tentative, le Zimbabwe ne disputera pas la finale du Chant. Après 2009-2011, il échoue devant la Libye, édition 2014. Après 120 minutes de jeu, aucun but n'a été inscrit. Il fallait donc la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Une séance qui a été marquée par la bonne prestation des gardiens de but, Chigoua, du Zimbabwe, Nashmosh, de la Libye. La Libye finit par s'imposer 5-4 et s'offre le ticket de la finale. La deuxième demi-finale a opposé le Ghana au Nigeria. Là également, 120 minutes, pas de but. Les 10 rebuts s'imposent aux deux équipes. Le Ghana, qui a évolué à 10, part avec l'avantage scologique. Ce qui se confirme. 4 tirs réussis pour le Ghana, 1 pour le Nigeria. Comme en 2009, le Ghana se qualifie pour la finale 2014. Parlons justement de cette finale, Ange. C'est une affiche, on va dire, inédite. Le Ghana contre la Libye. C'est clair. La finale du Championnat d'Afrique des Nations se déroulera le samedi 1er février, donc demain, au Kepstown Stadium de Kepstown. Première finale de Chant opposant de façon inédite la Libye et le Ghana. La Libye est à sa première finale continentale quand le Ghana disputera sa deuxième finale de Chant en 3 éditions. Présentation de la finale, Salif Ouattara. Le Kepstown Stadium vibrera ce samedi à 18h GMT au rythme de la finale de la troisième édition du Championnat d'Afrique des Nations, Chant 2014. Libye-Ghana, c'est aussi la finale des leaders de la poule C. En phase de poule, les deux nations s'étaient neutralisées sur le score de 1-1 à l'occasion de la deuxième journée. Meilleure défense de la compétition avec un seul but encaissé, le Ghana croise à nouveau le faire avec la seule équipe qui a pu lui marquer un but. Le portier ghanien Stéphane Adams aura-t-il les mains solides pour stopper les actions libyens ? Une Libye qui a contrarié tous les consultants sportifs qui ne vendaient pas cher sa peau. Outsider pour certains, petit poussé pour d'autres, la Libye s'est imposée comme l'équipe que les grandes nations de football devraient craindre. Les 11 black stars doivent s'apprêter, les 11 chevaliers de la Méditerranée auront envie de courir, l'unique objectif étant de soulever le sac. Le match de la finale du CHAM 2014 Libye-Ghanas vous sera proposé en direct demain sur RTI 2. Le match est à 18h, mais la prise d'antenne s'effectuera à 17h15. Je serai en compagnie de Aimé Brière et de Mamadou Ghaï. Nous allons terminer avec le comité olympique de Côte d'Ivoire. Il a été relu pour 4 années et puis le bureau a été présenté. C'est ça, le premier mandat, c'est le dernier mandat du général Lassana Palenfo à la tête du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Il y est depuis 2000. Le général Lassana Palenfo a présenté l'équipe qui l'accompagnera pendant ces 4 années. La cérémonie de présentation de ce nouveau bureau s'est effectuée hier à Abidjan à deux plateaux. Le reportage est signé Aude Alekbe. Le général Lassana Palenfo et sa nouvelle équipe, avec en sus 24 présidents de fédérations sportives, ont fait leur sortie officielle. Pour son troisième mandat à la tête du comité national olympique, le général Lassana Palenfo annonce quelques innovations pour 2014. Nous allons porter l'accent sur d'abord le sport d'élite, nous allons porter l'accent également sur la paix et nous allons porter l'accent sur femmes et sport. Et l'innovation principale, c'est de faire un tasse, c'est-à-dire un tribunal sportif, administratif sport, l'arbitrage, pour pouvoir régler les différents litiges et lire le droit normalement. Et aussi intégrer les fédérations non olympiques, parce que nous sommes actuellement 24 et à une quarantaine, je pense qu'il y a 42 fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Donc faire la même chose, les regrouper avec nous. Qu'opté pour la détection de talents et l'élite, Nicolas Débrimaud, président de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, entend être à la hauteur de la confiance placée en lui. Je vais me rapprocher de chaque président de la fédération pour qu'ensemble on bâtisse un programme de détection et de formation. Parce que c'est la base de tout développement de projets sportifs. Avec un budget de 40 000 dollars, soit 20 millions de francs CFA mis à la disposition du CNO par le comité international olympique, le général Palinfo et son bureau comptent en faire bon usage en les repartissant dans les journées olympiques, des stages internationaux, les bourses d'athlètes et la subvention des équipes. Les prochaines échéances majeures ce sont les Jeux de Rio 2016, les Jeux de la jeunesse au Botswana et les Jeux africains à Brazzaville. Voilà, on retient Fatou la grande finale du SAN 2014 pour savoir qui de la Libye ou du Ghana succédera à la Tunisie. C'est demain à 18h sur RTI 2, début du plateau à 17h15 avec les commentaires avisés de Aimé Brière et de Mamadou Gaye. Merci Fatou. Merci Anja Soukrou pour ce point de l'actualité sportive et il met fin à ce trésor. Merci à vous tous d'être avec nous. Je vous dis à demain sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501